Construit en 1932, le moulin de Saint-Cyr doit prochainement être racheté et détruit. Pour cause, son esthétique ainsi que sa proximité avec le parc du château de Versailles qu'un seul muret sépare. Dans le cadre de cette préparation des Jeux, tout le monde s'est rendu compte que ce moulin devait disparaître. D'abord parce que c'est vraiment le lieu où il y aura des épreuves d'équitation. Et donc il faut qu'on ait quelque chose qui corresponde plus à la beauté du parc du château. Ce projet s'inscrit dans la rénovation de l'allée royale de Villepreux, où se trouve le site de l'Etoile royale qui accueillera en 2024 les épreuves équestres des Jeux olympiques de Paris. Le bâtiment devait d'abord être transformé en tiers-lieu, mais c'est finalement un parking de 150 places qui sera construit. C'est assez paradoxal que c'est les élus qui se sont mobilisés pour améliorer la situation. Et qu'en fait l'Etat lui-même, une fois que vu que les élus se mobilisaient, a mis la barre très haut. Il fallait détruire le bâtiment, car ils estimaient que son bâtiment n'avait rien à faire ici. L'objectif est de dégager et mettre en valeur ce passage vers le parc du château, afin que promeneurs et joggeurs puissent s'y rendre en se garant à proximité. Je crois que les habitants seront très contents d'avoir une perspective ouverte sur le château et qu'on crée une pression supplémentaire pour le château en disant « Bon, écoutez, cette entrée, elle est naturelle, il faut l'exploiter ». Parmi les autres plans de valorisation de cet espace, la future ligne 13 du tramway qui reliera Saint-Germain-en-Léa-Saint-Cyr, un arrêt devant cette entrée du parc du château est prévu.